Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents avec nous ce soir. On va attendre quelques instants encore peut-être que l'ensemble des personnes qui se sont inscrites pour participer à cette soirée se connectent. J'en profite pour me présenter, je suis Jean-Bernard Desmond, je suis un élu, un délégué d'Harmonie Mutuelle, donc quelqu'un qui a été élu par les adhérents d'Harmonie Mutuelle pour les représenter au sein du conseil d'administration d'Harmonie Mutuelle. C'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir ce soir et d'accueillir les équipes de Xenia. Vous l'avez choisi, ce soir on va parler de la colocation intergénérationnelle, un sujet tout à fait d'actualité et j'espère que vous serez nombreux à nous témoigner de vos expériences, de vos attentes ou tout simplement des questions que vous avez autour de ça. Cette soirée elle s'inscrit dans le cadre d'une série de conférences qu'on organise depuis plusieurs années chezHarmonie Mutuelle qui s'appelle « Demain s'invente aujourd'hui » et il y a un programme qui est proposé à une cible d'adhérents qui ont 50 ans et plus. Vous en découvrez là à l'instant d'autres thématiques. Vous aurez également la possibilité d'ailleurs si vous le souhaitez de vous inscrire pour ces prochains rendez-vous soit en allant directement sur le site d'Harmonie Prévention, soit en cliquant normalement il devrait y avoir un lien dans la barre de conversation qui va s'afficher pour partager les possibilités de connexion. À l'instant même, il s'affiche dans le fil de conversation. Cette soirée, comme toutes les thématiques qu'on propose, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez les regarder en replay. Elles sont disponibles pour vous à tout moment de façon à ce que vous puissiez soit finir, soit prendre connaissance des sujets qui ont été traités. Et puis vous avez également sur la fenêtre de votre écran, en bas à droite, en dessous, la barre de conversation qui s'affiche, à PPS. Et à l'intérieur, si vous cliquez sur cette fonction-là, vous pouvez avoir accès à des documents, des guides qu'on met à votre disposition sur les thématiques que l'on traite avec vous. Vous connaissez, comme moi, depuis le début du confinement, les techniques de webinaire. Donc j'invite chacun à bien vérifier que son micro est coupé et bien évidemment à utiliser ce fil de conversation sur le côté. Je vois que plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait pour réagir, poser vos questions et interpeller nos intervenantes de ce soir que j'ai le plaisir de vous présenter. Aurélie Butrac et Céline Amaury, qui sont toutes les deux les représentantes de la société Xénia avec qui Harmonie Mutuelle a passé un partenariat. Aurélie et Céline ont été lauréats avec le projet Xénia d'un dispositif qui s'appelle Harmonie Boost, qui vise à repérer des projets innovants qui emmènent sur des sujets de santé. Et bien évidemment que la question du bien vieillir, du bien vieillir chez soi, est un élément essentiel dans l'esprit d'harmonie mutuelle pour veillir en bonne santé. Donc on va aborder ça tous ensemble. Mais écoutez Aurélie, Céline, je vous laisse la parole et nous présenter Xénia et les initiatives que vous portez à travers cette structure. Bonne soirée à tous, à tous et à tout à l'heure. Merci Jean-Bernard. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de partager ce webinaire avec vous. On a un problème de son, j'ai l'impression que ça résonne. Non, c'est OK ? Voilà, donc comme l'a dit Jean-Bernard, effectivement, nous sommes lauréats du prix Boost en octobre 2021. Et c'est à cette occasion qu'on a eu l'occasion de se rapprocher d'Harmonie Mutuelle. Nous avons créé Xénia en juin 2020. L'idée, mais on va le développer un peu plus tard, était d'améliorer le quotidien à la fois des jeunes et des seniors, donc des personnes de plus de 60 ans, et de les rassembler pour améliorer leur quotidien. En quelques chiffres, en France, il y a 16 millions de seniors environ, 70% des plus de 85 ans restent à domicile, et 33% d'entre eux souffrent de solitude. Auprès des jeunes, on a 9 millions de jeunes qui ont moins de 30 ans, dont 2,6 millions d'étudiants. 69% des étudiants habitent chez leurs parents pendant leurs études, et 20% des étudiants arrêtent leurs études pour des problèmes financiers. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des solutions à la fois pour les seniors qui souffrent de solitude, et pour les jeunes qui arrêtent leurs études pour des problèmes financiers. Il faut savoir que le budget d'un jeune est grévé par le logement de 65%. En même temps, pour les seniors, le revenu médian d'un retraité, alors en Ile-de-France, c'est un petit peu plus élevé qu'en province, on est à 2 076 euros par mois, et la pension moyenne sinon en 2018 des retraités est à 1 500 euros. Alors vous allez voir, il y a un déséquilibre toujours entre les hommes et les femmes, donc on ne va pas rentrer dans le débat évidemment, mais les retraites sont assez faibles, et c'est toujours intéressant en termes de pouvoir d'achat, d'avoir des solutions nouvelles pour vous permettre d'avoir des fins de mois un petit peu moins difficiles. Et c'est pour ça qu'avec Harmonie Mutuelle, nous avons décidé de travailler ensemble. Harmonie Mutuelle, je voulais absolument vous présenter Xenia, pour vous permettre de gagner un petit peu plus tous les mois, et c'est une solution simple, et pour vous permettre d'augmenter votre pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce que Xenia ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Xenia, on l'a créée en juin 2020, c'est une plateforme de cohabitation intergénérationnelle, donc on appelle ça la cohabitation, c'est une cohabitation en réalité, mais elle est encadrée par la loi Elan, et la loi Elan parle de cohabitation. C'est une solution qui donne la possibilité à un senior d'accueillir chez lui un jeune de moins de 30 ans. Il faut que ce soit un jeune, soit étudiant, soit un jeune actif. Alors précision importante, le senior qui va recevoir le jeune peut être soit propriétaire de son logement, soit locataire. Un locataire peut également recevoir un jeune, donc sous-louer entre guillemets à un étudiant ou à un jeune actif, sans avoir l'autorisation de son bailleur, ça n'est pas nécessaire. Il doit simplement l'informer, donc rien ne bloque aujourd'hui à cette solution de cohabitation. En contrepartie, le jeune qui viendra habiter chez le senior opère un loyer qui sera un petit peu moins élevé qu'un loyer traditionnel, puisque l'idée c'est solidaire, donc c'est de rendre service au senior, mais également au jeune. Et en contrepartie, le jeune pourra rendre quelques menus services au senior qui va l'accueillir. Donc qu'est-ce qui nous a rapprochés ? On en a un petit peu parlé déjà. Ce sont des valeurs communes et l'idée de proposer aux adhérents respectifs, à la fois d'Harmonie Mutuelle, mais de Xenia également, un service de qualité, un service de confiance qui permettra d'améliorer le quotidien de chacun. Côté Harmonie Mutuelle, l'aspect prévention, donc lutte contre l'isolement et limiter la fracture intergénérationnelle, et l'angle de l'action sociale avec des assistantes sociales qui gèrent notamment la précarité financière de nos seniors. De notre côté, chez Xenia, on répond, on a reporté le prix boost et on s'est tourné naturellement, enfin Harmonie s'est tourné vers nous naturellement pour ces valeurs communes. L'objectif de Xenia, de la cohabitation, c'est repousser le départ en maison de retraite. Moi, c'est vraiment ce qui m'a fait créer Xenia, parce qu'un seigneur qui rentre dans une maison de retraite perd 7 ans d'espérance de vie. Et quand j'ai eu ce chiffre, en même temps, j'avais la difficulté de ces jeunes qui, parfois, avaient des difficultés à poursuivre leurs études. Et j'ai imaginé que ce n'était pas possible de rentrer dans une maison de retraite avec les difficultés qu'on connaît. Il y a eu suffisamment de choses, de débats ces derniers mois. On connaît la situation. Et donc, l'idée, c'était de permettre à un seigneur de rester chez lui le plus longtemps possible. Donc, rester le plus longtemps possible chez soi, c'est également rompre avec la solitude, grâce à une présence au quotidien, tout en vain de déficients, d'un complément de revenu. C'est toujours hyper dynamique de se dire, voilà, j'ai un jeune qui va rentrer ce soir, je ne vais pas dîner tout seul. On va pouvoir échanger sur la journée, l'un à l'école, l'autre avec ses petites habitudes de la journée, les courses, etc. Et un seigneur qui reçoit un jeune chez lui va vieillir moins vite et surtout va être stimulé et il va être beaucoup plus dynamisé, stimulé au quotidien. Donc, on donne la possibilité à des étudiants ou à des jeunes actifs de trouver un logement à loyer modéré en échange de quelques services pour faciliter le quotidien du seigneur. Les objectifs, donc, c'est augmenter vos revenus, rompre avec la solitude pour une expérience enrichissante. L'objectif des deux parties, c'est de partager, d'apporter son expérience, à la fois le jeune qui va venir apporter son expérience dans la digitalisation, pardon. C'est un jeune qui pourra peut-être vous installer Skype pour discuter avec vos enfants qui sont loin, en province, à l'étranger, etc. Ou à Paris quand vous habitez en province, évidemment. Et puis, un seigneur qui pourra également apporter son expérience aux jeunes. Si par chance, on arrive à faire matcher deux personnes qui sont dans le même domaine d'activité, le seigneur pourra apporter son expérience professionnelle passée aux jeunes. Alors, on a quelques questions qui arrivent. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, le projet existe depuis juin 2020. Alors, on a démarré pendant la période du Covid, donc ça a été quand même super compliqué. On verra quelques chiffres un peu plus tard, mais les duos que nous formons se passent très bien. Faut-il une assurance particulière ? Voilà, je réponds un peu au fur et à mesure. C'est peut-être plus simple. Vous avez votre assurance traditionnelle qui a déjà été signée. Le jeune, lui, a une assurance par ses études, par sa carte étudiante. Xenia est également aussi assurée s'il y a un problème. Mais les assurances des deux parties, comme elles existent aujourd'hui, suffisent. Il faut savoir qu'il n'y a pas pour l'instant une assurance spécifique. Je sais qu'AXA travaille dessus, puisqu'on a été consulté pour savoir comment fonctionnait la cohabitation et pour essayer de préparer un contrat plus adapté. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance particulière. Voilà, je vais laisser la parole à Aurélie quelques instants. Bonjour à tous. Donc, je prends le relais de Céline pour vous présenter rapidement le parcours d'inscription qui est plutôt très simple et très fluide chez Xenia. On vous l'a dit, c'est une plateforme digitalisée. Donc, première étape, vous vous inscrivez, vous complétez votre profil et vous échangez avec Xenia puisqu'on sélectionne l'intégralité des profils qui s'inscrivent chez nous. En fonction des critères que vous aurez définis, on va vous proposer un jeune. Donc, ce sera notre étape numéro 2. Si ce jeune peut vous convenir, on effectue une mise en relation. Vous échangez avec ce jeune sur vos attentes, sur un peu les devoirs de chacun dans cette cohabitation. Ensuite, on fait la visite du bien. Donc, le jeune, le senior et Xenia quand nous sommes présents dans la région. Et si cette visite est de nouveau concluante, on s'occupe de rédiger la convention de cohabitation. Donc, Xenia s'occupe de toute la partie administrative, la collecte des pièces et la rédaction du contrat. Et ensuite, la dernière étape est plutôt simple pour vous. Vous n'avez plus qu'à préparer l'arrivée du jeune à votre domicile. Je repasse du coup la parole à Céline. Je vais répondre à une question assurance encore. Oui, c'est bien de prévenir son assureur. Comme ça, il sait qu'il y a une personne de plus à l'intérieur du logement. Pour l'instant, la plateforme digitale est accessible partout. J'essaie de répondre au fur et à mesure parce que je pense que c'est important pour vous. Donc, la plateforme est accessible partout. Nous, on développe beaucoup plus intensément l'île de France, Bordeaux, Rennes et Lille puisqu'on ne pouvait pas en démarrant être partout en France puisque ça demande des investissements importants. Donc, pour l'instant, nous sommes sur ces quatre régions-là. On a pas mal de logements ailleurs. On en a à Bayonne, à Marseille, à Lyon, etc. Quand on a la possibilité de trouver un jeune, on fait le maximum, évidemment, on crée un duo. Alors, on ne sera pas sur place pour pouvoir faire des visites puisque l'objectif de Xenia, c'est également d'être présent aux visites puisque c'est, voilà, on amène un jeune. Nous sommes le tiers de confiance. Donc, c'est important. Tous les jeunes sont qualifiés et c'est vrai qu'on aime bien être présent. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, sinon, on n'est pas présent partout encore. Ça va venir, on se développe un peu plus chaque année. Alors, donc Xenia dépend de la loi Elan. C'est une loi qui a été adoptée au Sénat le 16 octobre 2018 et qui encadre complètement la cohabitation intergénérationnelle. Donc, c'est une loi pour l'évolution du logement, pour l'aménagement et le numérique. Et la loi Elan a pour ambition de faciliter la construction de nouveaux logements et de protéger les plus fragiles. Et c'est cette loi Elan qui donne un cadre à la cohabitation intergénérationnelle. C'est pour ça qu'on ne parle pas de bail pour des situations où on a un jeune de moins de 30 ans et un seigneur de plus de 60 ans. On parle d'une convention de cohabitation parce qu'elle est aussi beaucoup plus souple. Et si on doit la résilier ou si on doit mettre fin à la présence du jeune ou le jeune doit partir plus tôt. On l'a vu avec les périodes de Covid, quand l'étudiant n'avait finalement plus d'école en présentiel, on a pu interrompre un peu prématurément des conventions et le bail est beaucoup plus rigide là-dessus. Donc, la convention est plus souple. C'est également à l'intérieur de la convention. La convention, on prévoit tout. On va prévoir la durée de cohabitation, le montant du loyer, etc. Et on va prévoir également les services que le jeune pourrait vous rendre parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de mauvaises surprises en cours de route. Et c'est important pour nous de décrire tout, dès le démarrage. Parce que, voilà, imaginons le jeune emménage au mois de septembre et puis au mois de décembre, le seigneur nous dit « Oui, mais non, moi j'avais prévu qu'il aille faire des courses tous les jours, etc. » Eh bien, non, parce que comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. On indique tout. C'est clair pour le seigneur, c'est clair pour le jeune, ça évite les ambiguïtés. Voilà, donc la convention de cohabitation, elle est prévue pour les seigneurs de plus de 60 ans et des jeunes de moins de 30 ans. Et l'objectif est de renforcer le lien social et de faciliter l'accès au logement à un jeune. Le bail mobilité est un petit peu différent. Il n'y a pas de critère d'âge. Les durées sont maximum de 10 mois. C'est non renouvelable. Et il peut être conclu au profit de certains bénéficiaires, limitativement énumérés par la loi. Donc, les apprentis, les stagiaires, les salariés en mission, les salariés en mutation professionnelle, etc. Et ça permet, on a des demandes de familles monoparentales qui, après un divorce, ont des chambres de libre, qui ont besoin d'un complément de revenu et donc proposent à un jeune une cohabitation. Donc là, c'est un peu différent. On va être sur cette liste, les apprentis, stagiaires, etc. Un exemple de location que nous avons près de Bordeaux, c'est une maison. Alors, ça, je ne voulais pas préciser, je vais vous préciser tout de suite. Donc, le seigneur met à disposition une chambre, pas forcément une salle de bain privative parce que tout le monde n'a pas la possibilité de prévoir. Et le jeune aura la jouissance, tout ou partie, de l'habitation, de la maison ou de l'appartement. Si certaines pièces ne lui sont pas accessibles, là encore, on prévoit dans la convention de cohabitation. Donc, on vous le disait tout à l'heure, les loyers sont solidaires. Donc, on voit pour une maison à Bordeaux, donc la chambre, c'est 337 euros par mois. Donc là, ça inclut tout. Et il y a également à l'intérieur de ce prix, la commission de Tsenia, et nous, on reverse au seigneur, à l'hôte, donc le montant du loyer qu'il souhaitait. Donc, vous voyez la fiche, comment elle se décrit. Vous avez le prénom de l'hôte, un petit peu son passé, un petit peu ce qu'elle a pu faire dans la vie. Et l'idée, alors pour l'instant, on n'a pas encore un volume très, très important, mais dès qu'on va le pouvoir, on va essayer de faire matcher des jeunes et des moins jeunes qui ont des mêmes critères de hobby, de passion, etc. On a déjà formé des duos où il y avait une passion commune pour la musique et c'est sûr que ça crée un lien tout de suite beaucoup plus sympa et plus rapide. Alors, les locataires, à nouveau, je vais laisser la parole à Aurélie. Alors, du coup, je vais vous présenter rapidement quelques-uns de nos locataires pour que vous puissiez avoir un petit peu une idée de quels sont les profils des jeunes chez Xenia qui cherchent un logement. Je vais tout d'abord faire une petite introduction avant de vous les présenter. Ces jeunes, eux, ont aussi des critères de sélection de pourquoi la cohabitation intergénérationnelle, ce qui revient beaucoup, surtout chez les jeunes filles, c'est la sécurité et la stabilité. Elles nous disent ressentir cette sécurité de partager un logement avec un senior et pas forcément d'arriver seule dans une région où elles ne connaissent absolument personne. Des fois, ce n'est pas toujours évident non plus pour un jeune de quitter le cocon familial et de se retrouver seul. Donc, tous les jeunes ne sont pas enclins à faire une question étudiante. Ils cherchent aussi de la tranquillité pour leurs études. Le partage et la compagnie, c'est aussi quelque chose qui ressort beaucoup plutôt que de rentrer seule le soir chez soi. Beaucoup d'étudiants l'ont vécu pendant le confinement dans des toutes petites surfaces. Et je pense qu'aujourd'hui, ils s'ouvrent à d'autres solutions comme celles qu'on propose aujourd'hui. Et on a parlé des faibles retraites, mais il faut aussi être conscient que les étudiants ont un budget plutôt très limité et que le logement pèse très lourd dans leur budget aujourd'hui. On peut répondre à une question intéressante. Ah oui, alors. Le loyer. Alors, je vais répondre parce que moi, j'ai coupé mon micro, mais je vais répondre sur le poste d'Aurélie. Alors, en fait, au niveau des loyers, vous avez raison, on n'en a pas parlé. le loyer hors commission directement au senior. Il faut être certain que le senior est bien payé, que le jeune a payé son loyer. Dans l'hypothèse, le jeune n'a pas payé, le jeune a payé, puisqu'on a mis en place des prévents automatiques et des virements automatiques chez le senior. Et le jeune, lui, il a la garantie visale en cas de loyer à payer. Donc, c'est nous, après, qui récupérons les loyers. Mais comme ça, vous êtes tranquille. Donc, je reprends, voilà, par exemple, une petite fiche de présentation que nous avons chez nous. Donc, on a, par exemple, Clarisse, professeure des écoles, qui cherche une cohabitation pour du partage. Elle exprime toutes ses passions qui peuvent, du coup, être partagées avec un senior. Et on a toujours dans la fiche d'inscription de nos étudiants ou de nos jeunes leur budget. Parce que, bien sûr, on ne va pas leur proposer un logement qui sera en dehors de leur budget. Là, nous avons Esteva, 18 ans. Donc, voilà, comme je vous le disais, quand on a 18 ans, on est très jeune. Ce n'est pas toujours évident de se retrouver seule dans un logement. Donc, typiquement, elle cherche de la sécurité et de la stabilité. Nous avons Juliette, étudiante métier de la mode. des vêtements, des vêtements et des vêtements. Comme vous pouvez le constater, on a quand même beaucoup de jeunes filles dans nos adhérentes. Numa, 27 ans, donc un petit peu plus âgée que les autres, un budget un petit peu plus élevé. Elle aime le partage également avec les seniors. On a Nils, qui est un étudiant ingénieur en paysage, horticulture, paysagerie horticulture, qui a l'habitude de vivre en colocation et qui est un profil qui ne souhaite pas du tout vivre seule et qui a un vrai intérêt pour les échanges. Ingrid, de nouveau, 22 ans, une étudiante en master en finance, qui apprécie les compagnies intergénérationnelles et qui travaille à temps partiel avec des élèves en soutien scolaire, mathématiques, anglais. Donc, ça peut être aussi un partage avec un senior pour des langues ou pour une appétence en particulier dans un domaine. et je vais laisser la main à Céline pour la suite. Alors, il y a quelques questions, je vais répondre en direct, ce sera encore plus simple. Alors, celle-là, j'ai répondu. Est-ce que le loyer est imposable ? Alors, le loyer, vous avez sur la plateforme Xenia un moteur de calcul. En fait, il y a deux choses. Le loyer, là encore, c'est régi par la loi, je crois. Le loyer est imposable s'il est à plus de 190 euros par an par mètre carré en Ile-de-France et 140 euros par an par mètre carré en région. Et ça dépend également de la durée. Si vous ne louez pas, toute l'année, il y a un prorata qui se fait, mais sur la plateforme, vous avez un moteur de calcul. Donc, c'est assez facile. Vous me posez la question également pour la nourriture. Alors, pour la nourriture, c'est complètement indépendant. Très souvent, le jeune fait ses courses. Le senior fait ses courses aussi. Le frigo est partagé en deux. Voilà. Et puis, parfois, après, chacun se débrouille un petit peu comme ils veulent. Si parfois, le jeune décide de faire les courses pour tout le monde, etc. Et après, c'est une entente. Après, vous êtes quand même sur quelque chose de plutôt sympathique. Les retours que nous avons de nos duos, c'est quelque chose, c'est une relation grand-parent, petit-enfant. Donc, il y a une communication, il y a un échange. Voilà, tout ça est convivial. Donc, vous vous mettez d'accord au fur et à mesure. mais chacun, normalement, paye sa nourriture. Il ne faut pas que ce soit un poids ni pour le senior ni pour le jeune. Est-ce que j'ai d'autres questions ? Alors, il y a une question que je ne comprends pas. Une dame peut-elle être en droit d'imposer sa location à une jeune fille ? Je veux bien que vous précisiez. Voilà, je veux bien que vous précisiez et on vous répond. à savoir si vous voulez une jeune fille ou un jeune homme. Alors, en fait, à partir du moment où vous l'indiquez, on fait en sorte que vous soyez satisfaites. C'est important pour nous. Alors, les valeurs de Xenia, la confiance, les profils sont très, très sélectionnés. On verra quelques chiffres après. La garantie du loyer impayé, la disponibilité de l'équipe. Tout, on a au téléphone tous nos hôtes, tous nos jeunes. C'est important pour nous parce que vous allez cohabiter pendant une année scolaire, quasiment. Alors, parfois moins quand c'est un stage, mais sinon, c'est en général 8 à 9 mois. Donc, c'est hyper important que le jeune et le senior s'entendent bien. Donc, on a une vraie enquête avant. Donc, service personnalisé, on vous le disait tout à l'heure, la visite se fait avec un collaborateur Xenia. Alors, évidemment, sauf si vous n'êtes pas dans les régions sur lesquelles on est très investi encore. Vous signez une charte de cohabitation et on a un véritable suivi des cohabitations puisqu'on prend de vos nouvelles jusqu'au moment du déménagement, bien sûr. Et encore après, on est là, on a le business developer qui peut passer vous voir si c'est nécessaire. Nous, on vous répond au téléphone si vous avez des questions, à la fois le jeune, à la fois le senior. Et on est présent vraiment pendant toute la durée de la cohabitation. notre intérêt quand j'ai monté Xenia, c'est, vous l'avez compris, j'espère, c'est pour vous améliorer votre quotidien, c'est pour vous changer la vie, pour ne pas aller dans une maison de retraite et c'est pour que vous soyez bien mais que le jeune soit bien également. Donc, on a envie d'être présent et on fait le maximum pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Notre intérêt, c'est aussi que vous poursuiviez la collaboration. Simplicité de la plateforme, de l'utilisation, puisque la plateforme est assez facile, on a essayé de la simplifier au maximum pour que le parcours soit simple. Pour les démarches, on est présent par téléphone, par mail, etc. Et puis, vous avez également accès à nos annonces même si vous n'êtes pas encore inscrit pour voir un petit peu comment ça se passe et le jeune également. Alors, est-ce que ça va augmenter le prix de l'assurance logement ? Je ne pense pas, on n'a jamais eu de retour dans ce sens. Alors, je vous le disais, on sélectionne. Donc, on a eu depuis juin 2020 4 696 demandes de jeunes. On en a retenu simplement 10%. On a éliminé tous ceux qui ne pouvaient pas faire de la cohabitation intergénérationnelle parce que c'est un état d'esprit, parce qu'il y a un besoin, un souhait d'échanger, de transmettre. un jeune qui arrive et qui va rester dans sa chambre sans avoir envie de partager avec le seigneur, ce n'est pas la peine, on ne le prend pas. Concernant les seigneurs, on a moins de demandes. On a eu 396 demandes pour l'instant et 146 seigneurs retenus. Là encore, on a besoin d'avoir un habitat qui soit adapté à recevoir un jeune. Le jeune doit lui aussi être bien accueilli. Et on a eu des demandes au début de personnes qui n'avaient pas de chambre. Il n'y en avait qu'une seule. Le seigneur m'avait dit non, mais on va dormir dans le salon, etc. Non, ça, ce n'est pas possible. Et puis, chacun doit avoir son indépendance. C'est important. Le contrat ne dépasse pas une année scolaire. Alors, normalement, c'est pour l'année scolaire. ça peut être plus long. Certains autres qui ont reçu des jeunes ont prolongé pour l'année suivante. Notre communauté, donc les seniors, c'est pour partager des moments de vie, pour avoir des revenus complémentaires, pour rompre la solitude et avoir une aide au quotidien. Pour les étudiants, ça leur permet d'avoir une offre de logement plus importante, un budget de logement réduit, environ 300 euros, et participer à un projet solidaire. C'est important pour moi, quand j'ai voulu créer Xenia, de permettre à un jeune de ne pas payer un loyer trop cher parce qu'éventuellement, s'il ne paye pas trop cher, il n'a pas forcément besoin d'aller travailler, d'avoir un petit boulot au McDo ou je ne sais où. Et donc, pendant ce temps, il va pouvoir mieux se consacrer à ses études et mieux réussir et donc vous limiter, vous réduisez un petit peu les inégalités sociales. Ça, c'était important pour moi aussi. Il y a une question assez longue, peut-être qu'Aurélie va y répondre. Alors, le profil de nos hôtes, tu voulais le faire, non ? Oui, le profil de nos hôtes, je vais laisser la parole à Aurélie, je vais essayer de répondre à la question en même temps. Du coup, je prends le relais, je vais répondre à la question qui nous, enfin, ce n'est même pas une question, c'est un témoignage d'expérience d'une personne qui nous dit qu'elle a fait de la cohabitation intergénérationnelle de nombreuses années et que c'était une super expérience et que ça s'est très bien passé. Donc, merci pour ce témoignage qui peut encourager certaines personnes qui pourraient être réticentes. C'est toujours bien de partager son expérience. On vous avait une petite présentation rapide de nos autres, de notre communauté. On a à peu près quatre profils de seniors chez Xenia. On a les autres qui sont sujets aux bailles mobilité. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont moins de 60 ans. Ils le font pour avoir un complément de revenu et pour pouvoir aider les étudiants. On a le senior qui est toujours actif, qui l'est fait pour les mêmes raisons que ce senior. Complément de revenu aide aux étudiants. Ensuite, on a le senior retraité. Là, on arrive toujours, le complément de revenu est toujours très important puisqu'il est négligeable pour personne. Et là, il va souhaiter un accompagnement social pour rompre avec la solitude. Comme le disait Céline, d'avoir un jeune chez soi qui va pouvoir nous installer sur notre téléphone une application pour pouvoir communiquer avec ses enfants, ses petits-enfants. C'est toujours plutôt sympa. Et le senior retraité, où là, en demande additionnelle, ça va être plutôt une aide hebdomadaire. Ça va être peut-être faire les courses ou peut-être aller sortir le chien de temps à autre, des petits services. Et c'est important de spécifier que tous les services qui sont demandés sont contractualisés. Ce n'est pas une découverte pour le jeune que le senior va lui demander tous les samedis d'aller récupérer ses courses. Non, c'est vraiment on établit les services que le senior souhaite recevoir. On en fait part aux jeunes qu'on aura sélectionnés. Il accepte très bien ses contractualisés. Il ne peut pas y avoir de manquement dans cet échange. Ensuite, par rapport à la satisfaction, c'était aussi important pour nous de partager nos retours d'expérience avec nos hôtes. 82% de nos hôtes n'avaient jamais fait de cohabitation avant de connaître Xenia. Donc, voilà. Et 90% d'entre eux ont renouvelé la cohabitation après leur première expérience. Alors, peut-être pourquoi les 10% n'ont pas poursuivi. Certains ont eu, c'était de jeunes seniors de 60 ans, les enfants qui reviennent au domicile, donc la chambre n'est plus disponible. On a aussi des fois pour certains les petits-enfants qui sont amenés à faire des études et donc viennent chez Papi et Mamie pour une question de praticité. Voilà pourquoi. Et très peu, ce n'est vraiment pas la majorité, mais on en a eu peut-être quelques-uns qui ensuite, au vu de l'avancée en âge, sont partis dans des maisons de retraite pour des placements différents dont Zénia ne pouvait plus répondre à leurs besoins. Quelques témoignages que nous avons reçus à l'occasion des fêtes de fin d'année. On avait envoyé à nos duos des petits cadeaux et on leur avait dit si vous trouvez ça sympa, envoyez-nous une petite photo. Et donc, voilà, photo, témoignage. Je suis heureuse que Camille partage mon quotidien. Voilà, Nicole, 75 ans. Grâce à Margot, j'ai retrouvé une seconde jeunesse, donc Françoise, 90 ans, qui a maintenant 91, qui est notre doyenne chez Zénia. Et ensuite, on a eu le témoignage d'une jeune, plutôt Marie, 22 ans, qui vit chez Catherine depuis maintenant plus d'un an. Tout se passe bien et qui nous signifie que c'est idéal pour les étudiants comme pour les alternants. Je vais recouper mon micro et passer la main à Céline. Alors, Zénia avec la presse. Donc, depuis le début, on a eu beaucoup de communication. La presse s'est beaucoup intéressée à la cohabitation intergénérationnelle parce que c'est le moment, parce que, voilà, on sait, le lien entre les générations s'est perdu. C'est important de le recréer. Donc, on a été très, très sollicité et la presse a vérifié aussi que le service soit de qualité. Donc, on a eu 104 articles depuis le début et puis, on a eu pas mal de passages télé également. On a été pas mal sur Bsmart, sur VFM, beaucoup à la radio, Radio Notre-Dame, etc. Voilà, c'est toujours sympa pour nous. Quelques partenariats que nous pouvons vous citer. On a beaucoup de partenariats avec les écoles pour les jeunes. On a notamment la Sorbonne, l'Université de Paris-Saclay. Alors, on ne les sollicite pas trop encore parce qu'on n'a pas toujours assez de logements à proposer. Donc, c'est important d'avoir des seniors qui nous font confiance pour aider ces jeunes. Mais c'est vrai, quand on intervient dans une école, on a des demandes assez infroyables. l'UFUTA également, l'UFUTA, peut-être que vous connaissez, c'est l'Université du temps libre. C'est réservé à tous, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et donc, ce sont des conférences, des séminaires pour enrichir sa culture. Et puis, évidemment, Harmonie Mutuelle. Voilà, on a pas mal de choses. Les partenariats côté jeunes sont axés sur l'acquisition de candidats de qualité. C'est une occasion pour nous de les rencontrer. Donc là encore, on peut les sélectionner. Côté seniors, les objectifs sont assez multiples. On souhaite proposer à la communauté une offre complémentaire de services en relation avec la Silver Economy. Et ça permet, encore une fois, on le dit, une retraite plus pérenne. Et Xenia est l'outière de confiance en sélectionnant ces services de qualité. Voilà l'équipe de Xenia. On n'est pas très très nombreux, mais pour l'instant, ça suffit. Voilà, au bout d'un an et demi, c'est plutôt pas mal. Et l'idée est de continuer à se développer et de continuer à recruter. On travaille avec quelques stagiaires, quelques alternants, puisque là encore, c'est bon pour eux, c'est bon pour nous. Et les stagiaires et les alternants ont toujours du mal à trouver des petits jobs pour compléter leurs études. Donc, on essaye aussi de partager ça avec eux. Voilà, écoutez, nous, on a terminé, je crois, à la présentation. J'ai quelque chose qui s'affiche. Voilà, donc merci à tous. Pensez à remplir le questionnaire de satisfaction, c'est important pour nous pour le retour. Merci de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas à nous poser encore des questions. On est encore là. Merci, merci Émélie. Alors, je crois que vous avez facilement répondu à toutes les questions qui se posaient dans le fil de conversation au fur et à mesure. je vous en remercie. C'était d'ailleurs des questions assez affusées. Je crois que les personnes qui sont avec nous ce soir soient déjà une connaissance, soient des très précises de ces dispositifs. Merci également pour le partage qu'il y a eu tout à l'heure de la part de qui nous faisait partager tout bien qu'elle avait pensé de cette expérience à titre personnel. On pense, en effet, chère Molly Miquel et avec les équipes de Xenia, que ça peut être personnellement une belle expérience à vivre en plus des avantages que vous soulignez tout à l'heure. On va se donner encore quelques minutes si vous voulez voilà, parce qu'il y a peut-être quelques questions qui peuvent revenir. On me dit qu'il y a un problème de micro, j'espère que ça va mieux. Nous, on vous entend bien, Jean-Bernard. J'espère que c'est résolu. Je vois, pardon, il y a une question. Là, j'habite à 9 km de Brest. Oui, on peut parce que d'une part, on s'adresse aux étudiants mais pas que. On a aussi les jeunes actifs donc même si on n'est pas complètement sur une ville étudiante, ça fonctionne et puis quelqu'un qui a une voiture, ça fonctionne aussi. 9 km de Brest, s'il y a des transports, ça fonctionne. Et puis, si ça n'est pas une ville complètement étudiante, voilà, il suffit qu'on ait un jeune actif et ça marche. Et puis, je vous remercie également Céline d'avoir précisé les choses par rapport au fait parce qu'il y avait une question dans le fil de conversation qui disait oui, mais il faut être sur une ville étudiante. Non, vous avez très bien répondu, il y a aussi tous les dispositifs qui sont liés aux alternants et on sait que l'alternance a pris un vrai regain en France ces dernières années, d'ailleurs, grâce à des dispositifs que notre nouvelle première ministre a mis en place et donc on peut se projeter sur cette solution de colocation ou de cohabitation intergénérationnelle y compris lorsqu'on n'est pas à proximité immédiate d'un site universitaire. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les chiffres qu'on nous a présentés, on a déjà eu, Xenia a déjà reçu, je dis on comme si on portait le quotidien de Xenia. Il y a déjà reçu beaucoup de demandes, beaucoup plus de demandes d'étudiants d'ailleurs que d'offres d'accueil. Donc, je sais que vous serez vigilantes à étudier très précisément toutes les demandes qui pourront arriver mais comme vous nous l'avez dit très précisément et c'est ça qui nous intéressait beaucoup au Charmonie Mutuelle, il y a une grande intention de porter à la démarche, à l'attitude, aux valeurs que les gens portent tant du côté des étudiants qui postulent que des seniors qui proposent leur service et ça, c'est vraiment un gage de qualité en plus de la sécurisation financière et du fait que Xenia soit capable de gérer toutes les dimensions organisationnelles, administratives du truc, c'est vraiment ça qui fait la qualité remarquable de ce dispositif. Alors, il y a une question à laquelle je vais répondre aussi sur notre développement. Notre objectif, alors on aurait dû aller un peu plus vite mais bon voilà, il y a eu le COVID, on espérait au moins être sur le top 10 des villes en pénurie de logements pour les jeunes, c'est-à-dire Nancy, Grenoble, Strasbourg, voilà, et quelques-unes, quelques autres. C'est toujours une question d'argent parce que la communication sur les villes, sur le digital coûte très cher donc on y va au fur et à mesure. Dès qu'on voit qu'il y a une région qui est pas mal sollicitée, on essaye d'y aller et puis sinon, après, dès qu'on a un peu plus de seniors qui s'inscrivent, on va pouvoir générer un peu plus de chiffre d'affaires et on pourra consacrer ce chiffre d'affaires à des dépenses de communication dans des nouvelles villes. Alors, je vois qu'il y a de nouveau des questions sur comment est-ce qu'on vous contacte, etc., etc. Dans le fil de conversation, il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été données et on vous l'a indiqué aussi, vous allez recevoir par mail directement un lien pour revisionner cette soirée et je pense que dans les documents peut-être qui sont accessibles toujours dans cette fonction APPS qui est en bas de haut à droite, il doit y avoir des documents de Xenia sur lesquels il y a sans doute les coordonnées sinon on trouve Xenia cohabitation très facilement sur les réseaux sociaux, sur Internet par exemple. On peut peut-être Aurélie remettre dans le fil de conversation tout simplement l'adresse mail et comme vous l'avez fait tout à l'heure et puis le lien vers le site de Xenia. Voilà, je vois que vous vous exécutez directement. Merci. Eugene aussi est allé plus vite que nous. Eugene l'a fait. Eh bien, si... On a une question pour Bernard, excusez-moi, on a une question de Josiane, oui, le plus simple c'est d'aller sur la plateforme, vous pouvez vous inscrire et puis on cherchera un jeune. On a, par exemple, à Marseille, on a fait des duos à distance, donc ça fonctionne et on peut aussi démarcher les écoles dans le coin. On essaye vraiment d'être à l'écoute de nos utilisateurs. Et c'est ça qui est intéressant aussi grâce aux outils que vous proposez, c'est que les choses peuvent se gérer à distance, un peu comme on le fait ce soir, d'ailleurs, par ailleurs, sans nuire à la qualité de la relation. Eh bien, écoutez, j'espère, comme certains d'entre vous en ont témoigné, je vous en remercie que cette présentation était instructive, qu'on a su répondre à vos questions et j'espère que ça va donner quelques idées pour la suite. N'hésitez pas, comme certains l'ont évoqué dans le fil de conversation également, à faire connaître, à partager cette solution autour de vous. Il n'y a rien de meilleur que le bouche à oreille. Ça, c'est certain. Et je vous invite bien évidemment à regarder de connaître les autres propositions de conférences et de rendez-vous qu'on vous a présentées tout à l'heure en début de soirée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Merci, Jean-Bernard. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci.